Un accord de don pour la mise en place de l'université numérique au sein de l'Université Internationale de Rabat a été signé jeudi entre la représentante résidente de la Banque Africaine de Développement, Madame Yassine Fall, et Nourdil Moueddib, présidente de l'Université Internationale de Rabat. L'enseignement supérieur, les sciences et les technologies font partie d'un des piliers de la stratégie de la Banque Africaine de Développement. Et dans ce cadre, la Banque a souhaité appuyer cette initiative d'université numérique pour les diplômés de l'UIR dans l'esprit et dans l'objectif de renforcer les compétences et la connaissance des étudiants. Ce don d'un montant de 9,42 millions de dirhams appuiera le développement de méthodes pédagogiques innovantes à travers l'utilisation des technologies de l'information et de communication comme levier de construction des dispositifs d'enseignement et d'apprentissage. Ce don qui s'élève à peu près à 10 millions de dirhams va servir à développer l'université numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'université numérique ? C'est l'accès à Internet sur tout le campus de l'université, donc tout le campus sera sous Wi-Fi. Ça veut dire que c'est l'accès à des banques de données extérieures, ça veut dire que c'est la mise en ligne des cours, donc ce qu'on appelle le MOOC. Donc il y a toute la dématérialisation qui va se faire au sein de l'université, grâce à ce don de la PAD. Ce don s'inscrit dans le cadre de la volonté de la Banque africaine de développement d'accompagner l'accès à l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur, d'assurer l'extension du système de formation pour une meilleure équité et l'amélioration de la qualité des établissements de formation publique et privée au Royaume. Bonsoir. Bonsoir.